C'est un grand hôtel de Bamako, la capitale malienne qui a servi de cadre aux festivités, commémorant le 62e anniversaire de l'ascension du Tchad à la souveraineté internationale. Pour la circonstance, l'ambassade du Tchad au Mali, avec à sa tête l'ambassadeur Madame Kalzebe, Neldi Kinga Ramadjimta, a mis les petits plats dans les grands. La haute administration malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et les plénipotentiaires accrédités en terre malienne ont rehaussé de leur présence la cérémonie. La colonie tchadienne du Mali, composée en majorité des étudiants, fonctionnaires internationaux, personnels diplomatiques et contingents tchadiens des Nations Unies déployées aux septentrions maliens, étaient également de la partie. Tout a commencé par l'exécution des hymnes du Tchad et du Mali, suivi des discours de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Mali. L'ambassadeur Madame Kalzebe, Neldi Kinga Ramadjimta, a dans son mot prononcé pour la circonstance retracé la marche du Tchad vers l'indépendance et a mis un accent particulier sur la coopération tchado-malienne avec un toit de fond, l'intervention héroïque de l'armée nationale tchadienne aux septentrions maliens dont le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno étant l'artificier. En vous transmettant, monsieur le ministre, les salutations fraternelles du général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad, chef de l'État à son frère, le colonel Assimi Goueta, président de la transition de la République du Mali, chef de l'État et au voyant peuple frère malien, je voudrais noter avec satisfaction et beaucoup d'admiration La détermination et la solidarité gouvernementale sous le leadership et la très haute impulsion de son commandant en chef. La symbiose est parfaite autour des tables de l'amitié et de la fraternité. La fête a été belle avec le portail du gâteau d'anniversaire symbolisant le 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Le 62e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale a été célébré en République de Turquie dans la ville de Konya, contrairement aux années précédentes où l'événement s'est déroulé à Ankara, la capitale. L'ambassadeur Adoum Dangarnokour Guette a jugé utile célébrer cette journée mémorable avec la délégation des sportifs qui se trouvent en compétition dans cette ville et les étudiants tchadiens de Konya. Occasion pour l'ambassadeur de saluer le sursaut historique réalisé par le président du conseil militaire des transitions. Au président du conseil militaire des transitions général d'armée, Mamar Idriss Déby-Tounou, président de la République, chef de l'État, pour son sens élevé de patriotisme et surtout sa clairvoyance, ayant permis de faire aboutir cet accord du siècle. Le chef de la délégation des sportifs, Geli Colombe, a au nom de celle-ci exprimé toute sa reconnaissance à l'ambassadeur du Tchad en Turquie pour ses gestes patriotiques. Les étudiants et les responsables de l'hôtel ont également remis des cadeaux à l'ambassadeur tchadien pour ses actions qui visent à consolider la coopération bilatérale entre le Tchad et la Turquie. La communauté tchadienne résidant à New Jersey, aux États-Unis, a organisé une cérémonie pour donner un cachet particulier à la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Cette commémoration a vu la présence de nombreuses personnalités au rang desquelles l'ambassadeur du Tchad aux États-Unis, le consul du Tchad à New York ou encore le président de la communauté tchadienne vivant aux États-Unis, Emma Mathi Jacobo Azoulou. 11 août 1960, 11 août 2022, 62 ans jour pour jour que le Tchad accédait à la souveraineté internationale et prenait sa place en tant qu'État indépendant dans le concert des nations. Cette journée commémorative n'est pas passée sous silence au Gabon. C'est aussi le lieu de louer les excellentes relations entre la République gabonaise et le Tchad. Au cours des années tumultueuses traversées par notre pays, la République gabonaise et ses plus hautes autorités n'ont manqué de nous témoigner leur solidarité et leur accompagnement. Nous en voulons pour preuve les rencontres de réconciliation organisées dans ce pays frère ainsi que l'accueil et l'hospitalité offerts à notre communauté dans ces moments difficiles. Son Excellence Moustapha Ali Alifei, le président de la communauté tchadienne du Gabon, leurs compatriotes et leurs hôtes ont assisté à la levée des couleurs. Son Excellence Moustapha Ali Alifei, le président de l'Office Moustapha Ali Alifei, le président de la tank et leurs hôtes ont manqués, ils afin de pouvoir croire cette arrivée des fleurs. Et on commence à dire cette journée à 5 ans, C'est unütifantоры sé posé à fête des feines fonte Inv莎ales au��� témoix. Sous-titrage ST' 501